L'Ascension Bonjour à vous, j'espère que vous avez passé une belle fête de l'Ascension auprès de notre Seigneur. Nous sommes comme dans un cloître maintenant en attendant la Pentecôte pour intérioriser et prier profondément avant la venue du Saint-Esprit. Nous le prions justement avant de méditer cette partie des litanies de l'Orette où nous invoquons la Vierge comme Marie, Mère très pure. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, viens, Père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur le repos, dans la fièvre la fraîcheur, dans les pleurs le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tout et fidèle. La pureté, nous le savons, c'est de ne pas être mélangé, d'être pleinement soi-même. La neige est pure lorsqu'elle n'a pas été écrasée ni souillée par quoi que ce soit. L'eau est pure lorsqu'il n'y a pas de produit toxique à l'intérieur d'elle-même, ni trop de calcaire ou d'oligo-éléments. La Vierge Marie est donc une mère très pure parce qu'il n'y a rien qui s'est mêlé dans sa maternité. Pas d'égoïsme, pas d'orgueil, pas d'attention à elle-même, mais un plein amour qui est le fruit de toutes les grâces qu'elle a reçues, dont elle est pleine, nous l'avons vu, et qui du coup font qu'elle aime parfaitement. Elle est la mère qui a donné son enfant et qui ne veut rien garder de lui. Oui, souvent le problème des mères, c'est qu'il faut qu'elle arrive à se détacher de son enfant tout en continuant à l'aimer. On dit qu'elle enfante sans arrêt ou alors qu'il faut qu'elle coupe le cordon ombilical. Et il n'est jamais vraiment coupé parce qu'une mère s'attache toujours à son fils. La Vierge Marie s'attache à son fils dans sa mission et en même temps elle a une pureté parfaite, c'est-à-dire qu'elle n'y met aucune part d'égoïsme, d'égo-centrisme. Et d'ailleurs, autant son fils est le Rédempteur, le Sauveur de tous, autant il est mis en avant, autant elle est en retrait. Et à chaque fois qu'il y a une parole qu'elle ne comprend pas, on dit qu'elle garde cela dans son cœur et qu'elle le médite, elle le repasse, dit-on exactement. La Vierge a donc ce regard très pur sur les événements, sur son fils, en ne mêlant rien de son orgueil et de son amour propre. Je vous propose donc aujourd'hui d'abord de l'invoquer, Marie, Mère Trépure, prier pour nous, mais aussi de faire toute chose en ne cherchant pas à les posséder pour soi-même, mais en le faisant vraiment avec une grande générosité pour donner tout cela à Dieu. et nous pouvons demander à la Vierge de nous aider dans cette résolution. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Bonne journée à vous et à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Et faites des belles offrandes de tout ce que vous faites en le donnant à notre Seigneur sans attachement à vous-même. Sous-titrage ST' 501